Bonjour à tous, c'est Shadow Bros, et bienvenue dans cette vidéo de The Legend of Zelda. Voilà, c'est tout simplement comme ça. Dépé des Legendes, Prince-A-Zelda. Sa prestigie me serai j'assoupi. Oh, c'est toi Link. Tu m'as l'air bien soucieux, qu'est-ce qui t'arrive ? Sœur Selen a été enlevée après avoir été changé au tableau. J'ai un mauvais pressentiment. J'imagine que tu connais la légende du héros et des sept sages sur ce qui y arrive, jadis sur les terres d'Hyrule. Oui, bien sûr. Sœur Selen est la descendante d'un des sept sages qui autrefois enferma Ganon, le seigneur du mal. Et cet homme qui se fait appeler Yuga, s'il s'en prend au sage, il ne veut tout de même pas ressusciter Ganon. Oh non ! Un homme étrange aurait été aperçu au palais de l'Est. Alors j'ai envoyé Asphar, mon disciple. Mais il est lui aussi le descendant d'un des sept sages. Et si l'homme en question est Yuga, la situation est critique. Je suis trop vieux, je ne pourrai pas le rattraper à temps. Link, peux-tu bien aller au plus vite prévenir Asphar ? J'ai notamment le placement du palais de l'Est sur ta carte. Tu peux zoomer avec plus et dézoomer avec moins. Mais j'imagine que tu dois déjà le savoir. Il n'y a pas une seconde à perdre, je compte sur toi. Bon. Du coup, avant d'aller là-bas, on va aller faire quelques petits trucs. Avec un lag. Yes. Déjà, on va essayer d'avoir un fragment de cœur. Il m'a mis deux cœurs juste parce qu'il m'a touché. Et du coup, on va jouer avec les cocottes, du coup, pour avoir plus de rubis et avoir ce quart de cœur, du coup, pour avoir un cœur en plus. Du coup, il faut juste tenir 30 secondes dans l'enclos qui est juste là. Et il faut faire plusieurs niveaux, du coup. Là, on est au niveau F. C'est normalement le niveau le plus simple de cette section, du coup. Mince. Je n'avais même pas vu ce poulet, sérieusement. Il y avait un poulet au-dessus. Et après, on a d'autres niveaux, donc il ne faut pas trop que je perde non plus. Il faut que je fasse plus attention. Il faut que je me concentre. Bon. Concentration. Il faut que j'évite de parler trop. Désolé. Mais... Dans ce genre de jeu, on a besoin de se concentrer pour esquiver. C'est bon. Là, on a payé 20 rubis. On en a gagné 40. OK. Et on a payé 20 rubis, d'ailleurs. Donc là, on va au prochain niveau, qui est le niveau poussin. Et celui-là, on peut gagner jusqu'à 60 rubis, si on y arrive, en payant 30 rubis. Ah! À ellen ! Qu'est-ce que je me c'est bon ok donc et maintenant qui est j'ai fait le le truc de poussin il ne reste plus que un niveau à faire qui est le niveau cocotte qu'on va faire tout de suite et cela il faut payer 50 rubis pour gagner 150 rubis il faut toujours tenir 30 secondes j'ai déjà failli perdre en une seconde quoi facilement je vais mettre en place un niveau spécial rien que pour toi avec des cocottes en fiori je l'ai oublié voilà t'as recommandé 150 rubis et voilà le fragment du coeur et du coup ici dans ce zelda il faut trois quatre fragments pour faire un réceptacle de coeur du coup du coup on va en profiter d'avoir assez de rubis pour aller acheter le flacon déjà et aussi prendre le filet à papillons là de monsieur prendre le flacon à 100 rubis tout me servira revient quand tu veux pas je reviendrai plus jamais voilà t'as gagné et on va parler à ce monsieur qu'on a déjà parlé pour avoir le filet c'est même pas assez c'est le filet à papillons voilà c'est bien ce que je disais et d'ailleurs là juste avant que je skippe son dialogue il me disait que si jamais j'avais une abeille qui se trouve généralement dans les dans les herbes comme ça quoi il me donnerait une récompense mais du coup il donne pas grand chose en récompense je sais plus si on gagne quelque chose avec le mode sans fin mais normalement on doit gagner des rubis avec le mode sans fin quoi comme avec le mode de 4 du coup je sais pas exactement combien de rubis je gagne mais bon j'ai pas très envie de le faire on le fera un autre jour au cas où si je ne m'en souviens plus s'il faut l'aider encore à toi si tu veux tu es venu je vis mais tous amis et tous les animaux se sont enfouis quand je suis là il reste avec moi mais quand ils voient d'autres gens ils s'enfuient toujours le monde pourquoi c'est tellement mieux de jouer tous ensemble donc c'est là où tu étais mon jeune ami il me semble que ta mère te cherchent en plus bon et si on allait au palais de l'est et on dirait que cette sorcière chercher quelque chose allons du coup palais de l'est d'accord non mais c'est pas pour là il va falloir passer par le château voilà ah bah non il y a des rochers là je peux pas les prendre je peux pas les prendre les rochers il faut passer par autre part il y a sûrement un pont quelque part où je pourrais passer voilà juste là c'est qu'ils font mal c'est petit non d'ailleurs j'aurais pu prendre aussi en même temps le bouclier mais bon j'ai complètement zappé si vous avez un problème venez me voir je vous attends dans la maison au sud du château l'avion marchand ambulant c'est une flèche j'ai complètement zappé du coup de prendre le le bouclier qui est au village cocorico du coup on va aller le prendre vite fait et on va revenir ici on peut pas se dépêcher sérieusement non je me suis fait toucher il s'est passé quelque chose ah bah justement plus oui comment le palais de l'est ah tu as lu ma pancarte en fait je suis passé par là à la recherche d'un emplacement pour ma boutique mais je me suis dit que ce n'était pas bon pour les affaires de s'installer dans un endroit infesté de monstres tiens j'y pense mais il n'y avait pas de colonne en pierre près de l'entrée avec des symboles au sommet si c'est bien ce que il me semblait que tu te rappelles de ce qu'il représentait c'était un arc c'est ça ça te fait pas penser à un truc un truc qui ressemble à ça un arc de location en tant que mal je te laisserai pas l'utiliser gratuitement mais la situation est grave alors prends le mais attention hein si t'es arrivé à un truc j'ai bien l'intention de le récupérer bah oui hein parce que t'es un radin voici la jauge d'endurance il y a trois choses à savoir sur cette jauge 1 le niveau de la jauge baisse à chaque fois que vous utilisez un objet 2 la jauge est vide les objets sont utilisés pendant un court moment 3 la jauge se remplit toute seule apprenez à utiliser la jauge d'endurance avec l'arc qu'on vient de vous prêter non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon oh euh le bouclier voyons voir abeille c'est lui non moi je crois Oui 50 rubis Vas-y je te l'achète je m'en fous Voilà avec air je vais pouvoir Me protéger maintenant c'est très Utile Il vaut mieux pas attaquer les cocottes Ils vous attaqueront en retour Donc on est parti pour aller Au palais de l'est du coup On peut toujours pas courir Ça c'est chiant je trouve Parce que j'aime bien courir Ah oui là c'est le bigoron là Ah oui bah parce qu'ici dans ce Zelda Il y a un bigoron et il y a 100 bigorons à attraper mais bon J'y reviendrai Un jour Il va être Mal les ennemis sérieusement Juste avec une attaque sérieusement C'est parti pour la vidéo 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 Parce que c'est parti pour la vidéo Parce que c'est un arc de location Si vous avez pas compris Actuellement l'arc de location Bah si vous le perdez Bah vous l'avez plus Et vous devez l'acheter J'aimerais bien Allez chercher ce coffre Un cœur Bon Maintenant Par là Par là De ce côté là Non C'est bon On est passé Qui est là ? Ah mais ce n'est que L'apprenti de la forge Si tu pouvais éviter De me surprendre comme ça Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est terrible Ce qui s'est passé Au sanctuaire Tu es venu Pour me ramener Ça Yuga Il m'intrigue Maître Sarah Cha S'inquiète pour rien Il me sous-estime Je suis quand même Le descendant D'un des sept sages En plus Rien ne pourra m'arriver Tant que j'aurai Cette baguette Des sables Je rentrerai Dès que j'en aurai Dès que j'aurai découvert Qui il est Allez à plus tard Il n'écoute jamais rien Ce mec Et bien on va devoir Aller au palais On va devoir faire Le palais de l'est Avec lui Du coup Parce que Voilà Monsieur n'écoute jamais rien Donc on va devoir Faire le Le palais Du coup Parce que voilà Parce que monsieur Voilà Il décide De ce qu'il veut faire Voilà Alors il y a Des petits énigmes À la con Mais ne vous inquiétez pas C'est assez facile Généralement Un rubis Intéressant tout ça C'est jamais trop Apprendre De les rubis Franchement Ici en plus Ok Ok Tac 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 Ok hop On va en profiter Pour ramasser ça aussi Bon là c'est fermé Là c'est Un piège Bon on va aller là Du coup Ça a l'air d'être Le seul endroit Récupérons quand même Les rubis Parce que c'est important Je connais le jeu Donc voilà C'est pour ça que je savais C'est-à-dire un endroit ici Donc là On a la boussole Hop On va pouvoir voir Tous les Les coffres Qu'il y a Tu as un vrai Ok Tu as une vraie statue Tu vois Et hop On a une petite clé Donc la petite clé Sert à ouvrir La porte Qui est juste là J'ai loupé Quelque chose Qui est juste là Une fontaine d'effets On va en profiter Pour en capturer une Parce que Voilà On a une fée Dans un pot maintenant Et si jamais Je meurs Actuellement La fée Viendra à mon secours Du coup On est jamais Trop prudent Donc c'est bon Ok Là c'est un téléporter Juste pour aller Aller au début Voilà Normalement Il y a d'autres choses Ici Mais bon On va aller voir ça Tout de suite Voilà Dans ce coffre Qui n'apparaît Que seulement Quand on a éliminé Tous nos ennemis Aïe Ah oui Ils font mal Là quand même Un peu de monstre Bravo La fée Va me sauver Au moins J'aimerais bien Récupérer Une fée Lol Quand je vous disais Que ici Je vais souvent mourir Parce que Voilà La mort C'est omniprésent En difficile On va faire attention A ce qu'on fait Du coup Cette fois-ci On va partir De l'autre côté Non D'accord J'aurais pensé Mais bon Et Et Donc Un Le Nous avons un cœur en main, là. Ah bon, toi, t'es mort. Et toi aussi, t'es mort. Ok, là, ça mène ici. Donc, voyons voir ce que nous avons ici. Hum, hum, pardon. Donc, euh... Ça. Ça, c'est trop haut. Bon, on va déjà aller là, alors. On a une clé, normalement. Non, on n'a pas de clé, d'accord. Bon, on n'a pas de clé. Voyons voir ça, lui. On peut le toucher, normalement. Non, non, il est trop bas. On n'a pas de clé. C'est bizarre, ça. On n'a pas de clé. C'est bizarre, ça. Oh, je n'ai pas de clé. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je l'aurai ça. N'importe quoi. Il y a plein de pots, ça doit être fait pour ça. Voilà. Ouais, mais on a juste créé un pont, là, du coup. Voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501